Musique Salut les élèves de 6ème F, donc à mon tour de vous présenter un petit tuto. Donc moi, aujourd'hui l'objectif, ça va être de vous apprendre à utiliser une carte d'orientation de façon efficace. Pour cela, on va apprendre une technique essentielle. Mais pour apprendre cette technique, il faut avoir une carte. Moi, j'en ai fabriqué une, avec un peu de peinture, un peu de crayon, de ma maison et des alentours, de façon à vous accompagner dans cet apprentissage. Cette technique, elle s'appelle le POP. Le POP, c'est un acronyme. Chaque lettre veut dire quelque chose. Le premier P veut dire plier, le O veut dire orienter, et le deuxième P veut dire pousse. Donc dans un premier temps, on va apprendre à orienter sa carte. Dans un premier temps, on va apprendre à orienter sa carte. Donc pour orienter sa carte, on va déjà la mettre à plat au sol. Comme ceci. Et l'objectif, ça va être de faire coïncider ma carte avec ce que je vois dans le réel. Donc là, moi je suis situé au niveau du triangle violet. On s'aperçoit que si ma carte, je la laisse comme ceci, ça voudrait dire que ma maison serait vers là-bas. Qu'en face de moi, il y aurait une vague avec de la végétation basse. Et que derrière moi, il y aurait un point d'eau. Voilà. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc je vais tourner ma carte au sol. De façon à faire coïncider ce qui se passe devant moi, ce que je vois devant moi, avec le réel. Donc là, j'ai tourné ma carte et je l'ai bien orientée. On s'aperçoit que ma maison est bien sur ma droite. Qu'en face de moi, il y a bien le point d'eau qui est matérialisé par la piscine. Et que juste à côté de moi, il y a un petit cabanon. Voilà, il y a un petit bâtiment noir sur la carte qui est donc représenté dans le réel par la cabane. Et que juste derrière moi, il y a un objet particulier dû à l'homme qui est la balançoire. Donc là, ma carte est bien orientée. Donc là, ma carte est bien orientée. Maintenant, il est important de bien se placer par rapport à sa carte pour aller vers la première balise. Je rappelle, moi je me situe au niveau du point de départ, ici sur ma carte. L'objectif, ça va être d'aller vers cette balise numéro 1. Donc pour ce faire, la première chose déjà, ça va être de bien me placer par rapport à la carte. Le petit défaut souvent, c'est que quand on se déplace, on retourne sa carte. Alors là, elle n'est plus orientée. Donc je laisse ma carte bien orientée. Et moi, je tourne autour de ma carte. Voilà. Donc là, je suis ici. Et donc je peux voir que je vais me diriger vers la balise numéro 1, qui se situe là-bas. Avant cela, je vais plier ma carte. Donc c'est le premier P du pop. Je vais plier ma carte pour garder simplement l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mon endroit où je me situe, le point de départ, et la balise numéro 1. Donc voilà, ma carte, il ne reste plus que ça. Ce qui me permet de placer mon pouce. Donc c'est le deuxième P du pop. D'accord ? Je place mon pouce en direction d'où je veux aller. Donc je suis ici. Là, si je matérialise un petit peu mon itinéraire, je vais passer entre le bâtiment et la balançoire. et me diriger vers un arbre particulier où doit se situer à proximité la balise. Donc là, on y va ensemble. Donc là, tout au long de mon déplacement, je bouge mon pouce. Donc là, mon pouce, il est entre l'objet particulier, donc la balançoire, et la cabane. Je continue à avancer. Là, je passe entre l'objet particulier et un autre arbre particulier, ici. Et je me dirige vers la vague de végétation basse, où la course est difficile, voire impossible. Pour atteindre cet arbre particulier, où il y a la première balise. Sur cette première balise, je vais relever le code qui se trouve à l'intérieur. Et on va voir comment on va faire pour se diriger maintenant de la première balise vers la deuxième balise. Donc là, je viens de prélever le code de la première balise. On va se diriger vers la deuxième balise. Donc là, il va falloir que je déplie ma carte. De toute façon, à ce que je vois la première et la deuxième balise. Donc là, elle est toujours bien orientée. Je n'ai pas bougé. La seule chose que j'ai faite, c'est qu'avant, j'étais situé comme ça pour me diriger vers la première balise. Là, je vais laisser ma carte bien orientée, mais me mettre dans la direction où je souhaite aller. Donc je me suis placé de l'autre côté de la carte, pour aller de la balise 1 vers la balise 2. Donc je place mon pouce sur la balise 1. Et je vais en direction de la balise 2. Donc j'avance, voilà, en mettant progressivement mon pouce l'endroit où je ne suis plus. Donc là, mon pouce est légèrement à côté d'un arbre particulier qui est ici. Voilà, j'avance, je passe devant une clôture qui est matérialisée ici. Je suis la clôture et la balise 2 doit se trouver à l'angle de cette clôture. On l'a trouvée ici. Je vais pouvoir prélever le code. Donc là, je viens de prélever le code de la deuxième balise. Donc je vais refaire la même opération entre la balise 2 et la balise 3. C'est-à-dire que je vais plier ma carte. Voilà, pour garder que l'essentiel. Je suis arrivé comme ceci, mais maintenant, moi, je souhaite aller vers là. Donc je vais me placer de ce côté-là de la carte. Ma carte est toujours bien orientée. Et donc là, je matérialise mon itinéraire. Je vais longer ces bâtiments, puis passer à gauche de la maison pour aller en direction de l'angle le plus nord-est de la clôture qui matérialise l'espace de mon terrain. Donc on est parti. Mon pouce se déplace. Donc là, je longe les bâtiments. Voilà, je passe un premier bâtiment. Mon pouce se déplace sur ma carte. Là, je vais atteindre l'angle d'un deuxième bâtiment. Mon pouce se déplace. Je matérialise l'espace. Là, je passe à côté du front d'eau, à côté de l'angle de la maison. Et je vais donc vraiment longer cette clôture de façon à atteindre la balise numéro 3. Je peux voir la balise numéro 3 qui est située bien à l'angle de la clôture. Voilà. J'arrive. Il ne me reste plus qu'à prélever le cobre de cette balise numéro 3. Et il me restera à trouver la balise numéro 4. Donc là, dernière opération entre la balise 3 et la balise 4. Donc je vais replier ma carte pour garder l'essentiel. Et me réorienter par rapport à ma carte. Donc moi, je souhaite aller vers là. Donc je vais me placer de ce côté-là de la carte. Placer mon pouce. Et c'est parti. Donc là, je vais passer entre un arbre bien particulier et un objet dû à l'homme. Donc je passe entre les deux. Mon pouce très peu devant. Là, j'arrive devant une clôture franchissable matérialisée par le portail. Donc mon pouce avance. Là, je vais longer une haie matérialisée par le verre sur la carte. Et normalement, ma balise se situe à l'extrémité de cette haie. Elle est bien ici. Je prélève le code. Donc voilà, j'ai trouvé les 4 balises et j'ai bien noté mes 4 codes. Donc je vais maintenant vous montrer le message qu'il constitue. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501